La guerre occulte. Suite aux événements malheureux de l'année 2001, qui aboutirent à la destruction de plusieurs tours, un mémorial a été construit. Et l'on peut remarquer qu'à la place des deux tours détruites se trouve un emplacement qui semble destiné à accueillir un cube. Cette construction est une sorte de moule cubique, de couleur noire, comme pour pouvoir y encastrer un cube noir. Ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve souvent, devant des lieux de pouvoir, un cube noir. Cet étrange cube occupe en réalité, sans que l'on s'en rende compte, tout notre espace de vie. On le retrouve figuré dans chaque QR code. En effet, les trois carrés noirs présents sur chaque QR code représentent les trois faces visibles du cube noir. Pour les personnes pratiquant les religions monothéistes, ce cube occupait déjà leur vie bien avant l'arrivée du QR code. Dans la religion islamique, la religion juive et le christianisme, le cube est profondément associé au culte. Mais alors, que signifie ce cube noir que l'on voit partout ? Le cube noir, comment dire ? C'est gênant. C'est-à-dire que surtout la vérité sur le cube noir, la signification du cube noir, c'est comme de l'uranium. C'est très, très délicat. C'est dangereux. L'autre forme géométrique que l'on retrouve un peu partout, c'est la pyramide. Par contre, à l'inverse du cube, elle est très célèbre et tout le monde a sa petite idée sur ce qu'elle signifie. Aujourd'hui, elle est souvent montrée du doigt. On prétend que c'est un symbole maléfique, un symbole de domination associé au nouvel ordre mondial. Entre la pyramide dénigrée et le cube dont on n'entend jamais parler malgré son omniprésence, pourquoi cette telle différence de traitement ? Que signifient ces symboles en vérité ? Dans le documentaire intitulé « Ce qu'on nous cache derrière le swastika » disponible sur la chaîne, nous avions mis en évidence l'existence d'une ancienne civilisation primordiale. Une civilisation mondiale qui semblait avoir été unie par une religion primordiale universelle. Beaucoup d'indices nous avaient montré que cette civilisation était pacifique et très spirituelle. C'est une civilisation de bâtisseurs. Et en réalité, tous les monuments les plus anciens et les plus mystérieux de notre planète furent bâtis par cette civilisation que l'on peut aussi nommer la civilisation des pyramides. En plus de la pyramide, le swastika et les divinités à cornes caractérisent cette ancienne civilisation. Mais voilà, bien qu'assez évidente, la civilisation des pyramides n'est pas reconnue par les pouvoirs publics, car elle dérange énormément les autorités. C'est parce que la civilisation des pyramides remet en cause notre propre modèle de civilisation et parce qu'elle pourrait faire évoluer notre modèle de société avec beaucoup plus d'efficacité si elle était connue du public. Ah ouais, et comment les pyramides pourraient faire évoluer notre société ? Par un tour de magie peut-être ? Oh, me dis pas que tu vas nous parler des extraterrestres. Non, 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 pas du tout, non. Les pyramides, en fait, c'est une ouverture vers un ancien monde qui a vraiment existé. C'est une ouverture vers une ancienne civilisation réelle qui serait un nouveau modèle aujourd'hui. C'est aussi une question de religion parce que quoi qu'on en dise, à la racine de chaque civilisation, il y a toujours une religion pour la formater, cette civilisation. Chaque civilisation est toujours modelée par une religion, y compris la nôtre, qui est basée sur la religion judéo-chrétienne et sur le monothéisme en général. Ce sont ces trois religions abramiques qui ont abouti à notre civilisation matérialiste et cupide. Mais nous l'avons montré dans la précédente vidéo. La civilisation des pyramides qui s'échafaudait sur une religion polythéiste était beaucoup plus spirituelle car la cupidité et la guerre en étaient absentes. En vérité, ces pyramides sont des temples dédiés à la religion primordiale, comme démontré dans la vidéo précédente, trois preuves qu'on nous ment sur les pyramides. Elles sont là pour nous transmettre le message de la civilisation de nos ancêtres et de leur religion primordiale. Leur message est si puissant pour les âmes qu'ils pourraient facilement subjuguer les religions monothéistes. Ces dernières ont déjà mené l'inquisition à travers la Terre entière pour nous faire oublier notre religion et notre civilisation primordiale sur tous les continents. La vérité sur le passé de l'humanité est inexorablement liée aux pyramides. A elle seule, elle renverse toutes les croyances établies par la civilisation judéo-chrétienne. C'est d'ailleurs pour cela que tous les opposants au pouvoir de l'Église chrétienne avaient choisi pour emblème la pyramide. Car elle figure la vérité. Cette vérité que les inquisiteurs monothéistes ont enfouie il y a plusieurs siècles. Mais aujourd'hui, ceux qui revêtent cet emblème de la pyramide, les francs-maçons pourront ne pas les nommer, en réalité, ils n'ont plus rien à voir ni avec cette ancienne civilisation, ni avec cette ancienne religion primordiale. Mais aujourd'hui, les francs-maçons y participent à cacher cette ancienne civilisation, puisqu'ils défendent toujours l'histoire officielle qui a été établie par les inquisiteurs chrétiens. Ils ne font rien en matière de réinformation à un moment où il y a une énorme brèche ouverte par le film LRDP, entre autres. Ils pourraient en ce moment réinformer les gens sur cette ancienne civilisation, ils pourraient revaloriser ces pyramides, réexpliquer ce que c'était, revaloriser cette ancienne religion des pyramides qu'ils étaient censés défendre au départ, puisqu'ils l'ont choisie comme emblème, cette pyramide. Les francs-maçons, ils ont changé de cap, et ça ne date pas d'hier. Mais au tout départ, la franc-maçonnerie, c'était une opposition aux religions monothéistes, une tentative de faire évoluer la civilisation vers la démocratie, en s'appuyant sur cette ancienne civilisation des pyramides. C'était ça au départ le projet. Les différentes écoles de pensée, que cela soit la franc-maçonnerie ou les religions abrahamiques, ne s'intéressent pas aux pyramides. Pire, ils les dénigrent. Si cette attitude est logique pour les religions monothéistes qui y voient une religion concurrente, elle est toutefois étonnante du côté de la franc-maçonnerie, dont les idéaux de départ semblent avoir été détournés. Ok, mais moi, ce que je veux savoir, c'est ce cube noir qu'on voit partout, là. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait ? C'est quoi ce culte caché ? Un culte de quoi ? On va répondre à toutes tes questions. On va tout expliquer. Mais avant, pour que tu comprennes, il faut juste qu'on t'explique deux ou trois trucs. La philosophie des quatre éléments Le cube et la pyramide font tous deux parties des solides de Platon. Les solides de Platon figurent les quatre éléments et même le mystérieux cinquième élément. Mais revenons aux quatre éléments. Il y a le feu, qui correspond à la pyramide, l'air, qui correspond à l'octraède, l'eau, c'est l'icosaèdre et enfin la terre, qui correspond au cube. C'est bon ? Tout est clair ? Ouais, continue. Les quatre éléments des philosophes de l'Antiquité étaient surtout utilisés pour décrire la matière. Cette matière qui compose tout l'univers. Les quatre éléments, en fait, c'était une grille de lecture pour décrire le monde, quoi. Selon la théorie des quatre éléments, chaque substance qui compose le monde est faite de quatre éléments de base. Et c'est la quantité de chacun de ces éléments qui déterminent chaque substance. Chaque élément est déterminé par son degré de volatilité ou par son principe opposé, son degré de matérialité. Du plus volatile au plus matériel, on a le feu, l'air, l'eau, puis enfin la terre. La terre est l'élément le plus lourd, il est immobile, il est le plus froid, alors que le feu est l'élément le plus léger, le plus mobile et le plus chaud. Comment ça, la terre est le plus froid ? C'est la glace le plus froid ! Ouais, mais du point de vue des quatre éléments, la glace, c'est l'élément terre. Hein ? Bah non, la glace, c'est de l'eau. Oui, mais pas dans la philosophie des quatre éléments. L'eau a l'état liquide, c'est bien l'élément eau. Mais dès qu'elle devient glace, elle change d'état, elle devient immobile, elle est comme de la terre. Donc la glace, c'est l'élément terre. Autre exemple, tu fais bouillir de l'eau, bah ton eau va devenir l'élément air, puisqu'elle va se transformer en vapeur. Ah d'accord, donc c'est une question d'état de la matière, alors. Voilà. Les quatre éléments sont aussi une philosophie qui repose sur le fait que dans l'univers, il y a deux grands principes. Le principe matériel et le principe volatile ou lumineux, parce que la lumière est la substance la plus volatile. Cette même lumière est dégagée par l'élément feu. Il y a donc une vraie logique dans l'univers. Il y a deux grandes tendances, deux grands pôles. C'est le principe de polarité. L'élément feu représente le pôle lumineux et l'élément air représente le pôle matériel. Bon, la vitesse de la lumière, c'est ce qu'il y a de plus rapide au monde. Ensuite, avec l'air, le vent est plus rapide. Puis, avec l'eau, les cours d'eau sont bien moins rapides. Et enfin, on a la terre, la pierre, eux sont carrément immobiles. Ah ouais, du coup, il y a une vraie logique. C'est à partir de ces simples constatations que les anciens sages mirent en place la philosophie des quatre éléments. Les anciens notèrent également deux choses. D'abord, la nature est conçue par une intelligence. Ensuite, elle est animée par deux types de lumière. La lumière visible du soleil et la lumière invisible. Tu peux donner un exemple de lumière invisible, s'il te plaît ? En fait, c'est très simple. La lumière, c'est une onde. Il y a les ondes visibles, donc la lumière que l'on voit. Et puis, il y a les ondes invisibles, le Wi-Fi, les ondes de ton portable. Pour les anciens, la seule différence, c'est qu'ils appelaient les ondes invisibles lumière invisible. Voilà, ils utilisaient toujours le mot lumière comme nous, on utilise le mot onde, en fait. La lumière invisible, c'est du Wi-Fi, c'est des ondes de portable. Les anciens appellèrent ces ondes, ces lumières invisibles qui sont à la source de la vie, les dieux. Et comme l'intelligence, elle aussi, à l'origine de la vie est, tout comme la lumière, quelque chose d'immatériel et de volatile, les anciens ont associé cette force lumineuse et immatérielle à la source de la vie. L'intelligence habite l'esprit qui est lui-même immatériel. Quant à la vertu, la bonté, elle est également purement morale. Elle n'est pas issue des besoins physiques de l'individu. La vertu est un besoin spirituel, immatériel. Avec cette logique, les anciens ont donc tout naturellement associé le bien et le bon Dieu à la lumière, à l'immatériel. C'est pourquoi, pour représenter le bien, l'esprit et le bon Dieu, ils utilisèrent l'élément le plus lumineux, l'élément feu. Quand vous voulez immortaliser une pensée et la transmettre aux générations futures, vous construisez un temple et comme l'élément feu correspond à la pyramide parmi les solides, les anciens ont construit des pyramides. L'élément feu est aussi figuré par le triangle. C'est pourquoi le triangle figure Dieu et les ondes spirituelles. L'emblème du Dieu Odin, c'est justement trois triangles car trois triangles, c'est suffisant pour faire une pyramide. L'homme sage qui veut s'approcher de Dieu doit maîtriser les passions de son corps. Les passions du corps sont matérielles. Leur excès mène à la déchéance, tout comme la cupidité qui est une dépendance à l'accumulation de matière. Toutes ces passions viennent de l'instinct animal. Bref, l'élément terre qui figure la matière est associé au mal et aux dieux mauvais. Attention, on ne dit pas que la matière est mauvaise. Pas du tout. La matière, elle est nécessaire à la vie. Elle est également très bien. Non, ce qu'on dit simplement, c'est que l'homme a un enclin naturel à aller vers les choses de la matière. On est naturellement attiré par la nourriture, par tous les vices, toutes ces choses matérielles. Il n'y a pas de problème. Par contre, on n'est pas naturellement attiré vers la philosophie, vers tout simplement s'instruire. Les choses de l'esprit, c'est aussi les choses intellectuelles. Bref, on n'a pas cet enclin naturel pour aller vers les choses d'en haut. On les a vers le bas. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire un culte pour les choses d'en haut, les choses de l'esprit, pour rééquilibrer, pour faire face à cette force inertielle, naturelle, qu'on a dès la naissance, qui nous emmène vers la consommation et puis c'est tout. Voilà. Et donc, c'est pour ça, vous avez compris, il y a une direction naturelle, la nature dans la direction de on a faim, on a faim, on a envie de consommer, il n'y a pas de problème. Donc, on doit s'efforcer d'aller vers les choses plus intellectuelles pour maîtriser cet instinct. Et quand on est dans le culte de la matière, ça veut dire que on va dans le sens de l'élan naturel, on va même l'accélérer, on y va encore plus. Donc, ça crée des problèmes, c'est un vice. L'homme, pour son bien et pour le bien de tous, il doit s'élever, il doit aller vers les choses de l'esprit, vers la lumière philosophique. Et à l'inverse, il doit se maintenir à distance, il doit rester en contrôle des passions matérielles, des passions terrestres, des passions de la chair, etc. Ça, c'est évident. Et c'est le but de toute véritable philosophie et de toute véritable religion. Mais cette évidence, quand on la met en relief avec les quatre éléments et les solides de Platon, cette évidence, elle va révéler au grand jour les forces occultes qui meuvent les principales religions de notre civilisation. Hola, Oleg ! Alors, en fait, tu es juste en train de me dire que la pyramide, c'est un culte à l'esprit, donc au bon Dieu, tout ça. Alors, ça veut dire que si je fais un culte à son opposé, le cube, tu es juste en train de me dire qu'en fait, on fait un culte à la matière, au dieu du mal. Ce n'est pas exactement ce que j'ai dit. Mais selon les codes de la philosophie des quatre éléments et des solides de Platon que toutes les religions ont adoptées, y compris les monothéistes, tout est comme si le cube noir, c'était un culte au dieu matérialiste, au dieu des passions du corps, au dieu de l'argent. Ce dieu était nommé Saturne chez les Romains, Seth chez les Égyptiens, Satan chez les Chrétiens, ou encore Shetan chez les musulmans. Ah oui, là, c'est chaud quand même. J'espère que tu as d'autres arguments quand même. Plein d'autres, évidemment. Le cube, s'il est noir et pas d'une autre couleur, c'est parce que le cube noir représente la planète Saturne et le dieu du même nom, Saturne, vénéré par les Romains. Les anciens utilisaient les planètes à la manière des quatre éléments, le soleil et la planète du feu, de la lumière et de la vie, alors que Saturne est son opposé, c'est l'élément terre, la matière froide et immobile, sans vie. L'étymologie de Saturne a donné le mot Satan. Saturne, Satan, ou encore Seth, qui est le dieu de la mort, de l'argent et des passions matérielles. Il réclame des sacrifices en échange du pouvoir qu'il donne aux prêtres, tout comme le dieu de la Bible qui demande à Abraham qu'il sacrifice son propre fils. Le crucifix catholique pourrait même évoquer un sacrifice humain sur l'autel de Saturne. En effet, Saturne est un cube. Or, si l'on regarde le patron de la croix latine de manière géométrique, la croix latine est un cube. Dans l'Ancien Testament, l'autel sur lequel offrir des holocaustes est cubique. Le jour de Saturne, c'est le samedi. Saturne et samedi sont liés, étymologiquement. On le voit mieux en anglais. Saturday et Saturne. Or, samedi, c'est le jour saint du judaïsme. Sa couleur est le noir, comme la mort, alors que le glyphe de Saturne est une croix latine équipée d'une faucille, comme l'ange de la mort. Les prêtres de l'église romaine sont vêtus de noir et portent la croix latine. Son chiffre est le 7, car Saturne, c'est le 7e astre le plus éloigné du Soleil et le 7e astre visible à partir de la Terre. Parmi les 7 premiers astres après le Soleil, Saturne est la planète la moins éclairée par la lumière du Soleil. Elle est dans l'ombre. C'est pourquoi elle figure l'absence de la lumière et de vie. C'est la matière inerte et morte. Cette immense planète est figurée par l'étoile noire de Star Wars, présentée dans notre vidéo précédente, le sens caché de Star Wars. Mais Saturne est aussi appelée le seigneur des anneaux, car cette planète comporte des anneaux. Elle est aussi dans la trilogie du seigneur des anneaux, l'incarnation du mal. Maintenant que nous avons compris cette grille de lecture des quatre éléments et des solides de Platon, nous allons pouvoir observer et lire dans les monuments et dans les temples religieux avec un œil éclairé. Les temples et la symbolique religieuse révèlent le vrai culte. Comme nous l'avons vu, les pyramides figurent le dieu de l'esprit et de la lumière. C'est pour vouer un culte à ce dieu que l'ancienne civilisation a construit des pyramides. Et c'est pourquoi les pyramides se retrouvent partout sur notre planète. Égypte, Chine, Amérique et même en Europe, même si elles sont cachées. Ce bon dieu du ciel est aussi symbolisé par le triangle car le triangle est le glyphe de l'élément feu. Le dieu Odin est figuré par trois triangles. Ces trois triangles figurent les trois grandes pyramides de Gizé. On retrouve ces trois triangles sur chaque cathédrale gothique d'époque classique. En effet, chacune des trois façades comporte à son sommet un triangle. Chacun de ces trois triangles figurent l'une des trois pyramides d'Égypte. C'est ce que certaines Notre-Dame nous démontrent par leur architecture. Le triangle des cathédrales gothiques figure une pyramide. Nous avons démontré dans le film Templiers, Vikings et cathédrales que les cathédrales gothiques étaient les derniers temples de l'histoire à avoir été consacrés à cette ancienne religion primordiale dont Odin est le dieu principal. Au pinacle entre les deux tours se trouve le triangle. Ces deux tours jumelles des cathédrales gothiques nous font penser aux deux tours jumelles de New York aujourd'hui disparues. La verticalité des tours de Notre-Dame, la hauteur des plafonds et des tours, c'est vraiment un signe pour désigner le ciel, pour révérer ce dieu du ciel, ce dieu immatériel de lumière. Mais dans l'architecture des temples monothéistes, on ne trouve ni le triangle ni la pyramide. Ce sont généralement des temples bien ancrés au sol et massifs dont il ressort une impression de lourdeur et d'horizontalité. Voici le Vatican, la basilique du Sacré-Cœur, la cabba de la Mecque, la grande mosquée d'Alger et la synagogue de Belze. Un autre temple vénéré par la religion judéo-chrétienne, c'est le temple de Salomon de Jérusalem. Or, celui-ci est de forme cubique. Le fameux royaume de Dieu, la Jérusalem céleste qui doit descendre sur terre d'après les prophéties chrétiennes, eh bien, cette Jérusalem céleste a aussi la forme d'un cube. La cabba vénérée par les musulmans est un cube noir. Le cube noir est honoré dans le judaïsme. Leur hôtel pour les offrandes est également cubique. L'arche d'Alliance est également cubique. Les prophéties monothéistes attendent le retour de Dieu. Elles attendent la venue de son royaume sur terre, un royaume qui, d'après la Bible, a la forme d'un cube. La signification symbolique du mémorial de New York. Les tours ont été détruites par des extrémistes d'une religion monothéiste et elles ont été remplacées par une fosse cubique noire destinée à voir atterrir un cube. Il faut dire que faire descendre la Jérusalem céleste sur terre, c'est aussi le but des francs-maçons modernes, attachés au culte du temple de Salomon de Jérusalem. faire descendre le royaume du dieu cube, du dieu Saturne sur terre. Est-ce cela la symbolique derrière ces terribles événements ? Ces tours ont-elles été offertes en sacrifice à Saturne ? Une chose est sûre, le culte du cube noir s'affiche désormais partout. Et d'après la philosophie des sages de l'Antiquité, il s'agirait d'un culte caché à Saturne, Satan, Seth, le dieu de la matière, de l'argent et de la mort. Est-ce que tout cela veut dire que les adeptes de ce culte dirigent notre monde ? Il est vrai que les mœurs de notre société sont devenus ultra-matérialistes et dominés par les passions du corps. Il est vrai que la franc-maçonnerie a totalement abandonné depuis longtemps le culte de la pyramide pour rejoindre celui du cube. Il est vrai que George Lucas, à travers ses Star Wars, semble avoir dénoncé cette guerre interne au sein de la franc-maçonnerie et qu'il ait dénoncé le culte de Saturne et de son pouvoir maléfique. Il est vrai que les événements politiques et religieux récents valident cette vision des choses car depuis les événements de 2001, les religions monothéistes ont le vent en poupe. Et la débauche liée à Saturne a également beaucoup progressé dans les mœurs. Tout ceci se passe sans que personne ne dénonce le culte du cube, à contrario, on fait croire que c'est la pyramide qui incarne le dieu du mal. C'est une inversion accusatoire typiquement satanique. Pour couronner le tout, la démocratie recule et le totalitarisme progresse, devenant même à la mode chez les jeunes, séduits qu'ils sont par les religions monothéistes. Cette jeunesse croit être protégée du culte de Satan par ses religions. Elle ferait mieux de s'informer. Nous avons vu à travers les codes des anciens philosophes qu'en réalité, le culte de Satan se trouvait partout. Partout, vraiment ! Bordel, on est foutus ! Mais non, t'inquiète pas, on n'est pas foutus ! Parce qu'il existe un autre culte qui va venir contrer ce culte noir. Il existe un culte au dieu lumière, au dieu esprit. C'est la religion des pyramides, c'est la religion des cathédrales païennes, Notre-Dame. C'est un culte au dieu lumière, au dieu du ciel, au dieu esprit, dont le nom chez les derniers païens d'Europe était Odin. Et si nos ancêtres ont bâti ces immenses pyramides et ces immenses cathédrales Notre-Dame, c'est pour nous transmettre à nous cette philosophie. C'est pour nous transmettre cette religion des philosophes qui, à leurs yeux, avaient une valeur immense, une telle valeur que ça a mérité de construire ces immenses temples qui étaient faits pour durer et pour transmettre justement cette philosophie du dieu esprit. Donc, tu vois à quel point c'est important ce message qui est transféré dans les pyramides, dans les cathédrales. C'est pour nous transmettre cette philosophie qui peut nous faire sortir de l'impasse parce que c'est vrai que notre situation est en difficulté. Et donc, cette religion des pyramides peut faire évoluer positivement notre société. Il y a en ce moment une guerre entre la pensée matérialiste du cube Satan-Saturne et l'esprit spirituel du dieu lumière de la pyramide. C'est en faisant la lumière sur cette guerre, sur ces vérités religieuses et sur ces vérités historiques qui nous sont cachées que les forces claires de la pyramide peuvent avoir une chance de lutter contre les forces noires du cube de Saturne. Car aujourd'hui, ce que redoute le plus l'empire de Saturne, c'est la vérité. Ce qu'ils redoutent le plus, c'est que la lumière soit faite sur cette civilisation des pyramides. Pour que vous puissiez cultiver votre esprit et vous instruire, même si vous n'aimez pas lire, chez l'Esprit Viking, on sort maintenant des DVD. Comme ça, vous allez pouvoir regarder les films documentaires tranquilles dans votre salon. On a sorti déjà un DVD avec deux films, puis le DVD John Dark. Et là, c'est l'événement. On sort le DVD du film Shadowban, du film censuré sur YouTube Esclaves Vikings contre Dinard. Ce film historique sur la véritable histoire de l'Europe et de la France qui dérange tellement. Mais vous savez, c'est très important l'histoire. C'est la lumière de la vérité et l'institutrice de la vie. Donc, ce film, il est très important. Et maintenant, vous pouvez vous procurer en DVD donc sur esprit-viking.com la petite boutique qui soutient fermement, qui sponsorise ces vidéos. Le dernier livre qu'on a sorti, c'est Histoire secrète des Jésuites. C'est également très important pour vous rendre compte de l'influence qu'il peut y avoir dans les universités. Justement, cette influence qui va venir modifier l'histoire, falsifier l'histoire. Pourquoi, voilà, on n'a pas la vérité dans l'histoire officielle. Et donc, je vous rappelle que l'esprit-viking, c'est ce qui fait tourner cette chaîne, c'est ce qui nous permet de faire ces vidéos. Il y a aussi l'association Pagan, évidemment, avec vos adhésions qui nous permet de faire ces vidéos. Et puis, il y a le Tipeee de l'esprit-viking qui me permet moi aussi de me rémunérer pour ce temps que je passe à faire les vidéos parce que je ne suis pas rémunéré pour le temps pendant lequel je fais ces vidéos avec vous. Donc, partagez les vidéos si vous pouvez ou alors partagez les DVD ou prêtez les DVD à des amis, ça peut être aussi un moyen de faire connaître ces vérités. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. C'était Oleg de Normandie pour la vérité et la justice. Merci et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada